Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un thème fondamental qui est la lecture. Donc la lecture c'est quelque chose déjà dans ma vie qui est très très important. Je lis depuis que je suis toute petite, depuis que je sais lire, je dévore les livres et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup aidé dans ma vie parce que déjà la lecture est une source d'informations, une source de connaissances, une source de réponses à des questions et puis c'est aussi un moyen de s'évader. Et parfois même on peut allier les deux. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de femmes autour de moi qui me disent je sais pas comment tu fais Amélie pour lire autant de livres, je sais pas comment tu fais, moi je n'ai pas le temps ou alors je commence un livre mais je ne le finis pas. Moi j'ai des femmes en parentalité qui m'ont dit j'ai acheté plein de livres, plein de livres, j'en ai acheté plein, mais je ne les ai jamais lus. Bon, et bien c'est pareil, souvent on achète des livres, on en achète parce qu'on a très envie d'avoir ce transfert de connaissances en nous. et finalement on ne les lit pas. Alors c'est ça qu'il y a une théorie qui s'est vérifiée avec les livres et que les maisons d'édition ont très bien compris, c'est que souvent quand on achète un livre, dès qu'on l'achète, on a déjà un transfert d'une certaine connaissance, d'une certaine prise de conscience, même sans avoir lu le boutin. En tout cas aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer comment faire pour lire un livre. Quelle est la meilleure façon de lire un livre ? Tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est frustrant d'en acheter ou d'avoir envie de lire, mais finalement de ne pas avoir le temps juste avant de commencer. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, déjà, en actionnant s'abonner, mettre la petite cloche si besoin. Sache aussi qu'on est sur Instagram, enfin je suis sur Instagram sous le nom Amélie Cosno, donc tu peux aussi me rejoindre, je parle beaucoup de développement personnel, je fais aussi des stories régulières avec, voilà, des trucs un peu plus lifestyle de ma vie, qui peut toujours évidemment avoir une incidence sur la vôtre, je partage vraiment des choses que je peux vous transmettre, des choses qui peuvent vous servir. Donc n'hésitez pas à aller voir notre Instagram Amélie Cosno, voilà, vous pouvez aussi aimer la vidéo, ça permet qu'elle soit plus vue, et puis vous pouvez aussi télécharger, je vous mets le lien dans la description, un guide que j'ai créé pour pouvoir s'apaiser en conscience soi-même. Donc ce sont quatre principes fondamentaux qui me servent au quotidien, dans ma vie, que je mets en œuvre tous les jours, pour pouvoir être beaucoup plus sereine, en conscience de moi-même aussi, et être en paix avec moi-même. Donc c'est vraiment quatre concepts très faciles à lire. Alors pour en revenir à ces histoires de livres, là je vous ai amené un petit panel de livres, parce que donc moi en fait, je lis beaucoup de livres, je ne sais pas combien j'en lis par an, je n'ai jamais compté, mais j'en lis beaucoup, beaucoup. Mais alors un de mes plus grands secrets, c'est que j'en lis plein en même temps, enfin quand je dis plein, je n'en lis pas dix en même temps non plus, mais j'en lis plusieurs en fait en même temps, et surtout je lis plusieurs typologies de livres, parce qu'en fait tout simplement, selon l'humeur dans laquelle je suis, je n'ai pas besoin des mêmes choses. Par exemple, le matin, j'aime bien commencer ma journée avec un livre qui va t'être de développement personnel. Je suis dans une très belle réceptivité le matin, pour pouvoir, voilà, comprendre des mécanismes de fonctionnement, pour pouvoir accueillir aussi les choses en moi, et donc c'est un moment vraiment très bénéfique, très opportun pour moi, pour lire ce genre de livre-là. Donc par exemple, moi je lis toujours le matin, en fait tous les matins, je me fais ce que j'appelle ma potion magique, donc en fait je fais infuser du gingembre pendant 5 à 10 minutes, dans de l'eau chaude, donc je coupe mon gingembre, je le fais infuser 5 à 10 minutes, ensuite je le transvase dans ma tasse, et puis je rajoute un petit peu de citron vert, donc soit du frais quand j'en ai, le jus de citron vert, soit si je n'en ai pas, je l'achète en bouteille, et en fait je vais boire ça, ça va me prendre le temps que ça refroidisse, puis le temps de le boire, ça me prend bien un petit quart d'heure, donc c'est mon quart d'heure à moi, personne ne me parle, je demande aux enfants s'ils ne sont pas réveillés, s'ils sont réveillés, je veux dire, de ne pas venir me voir, le mieux c'est de le faire évidemment, c'est quand je le fais, quand les enfants dorment encore, mais c'est très très dur, je ne suis pas encore à ce stade-là de le faire, puisqu'ils se réveillent, enfin Constance se réveille encore au moins une fois la nuit, des fois Gaspard aussi, donc le matin c'est toujours très dur pour moi, de me réveiller une heure avant les enfants ou autre, mais ce n'est pas grave, ils le savent, c'est mon quart d'heure à moi, ils ne viennent pas me déranger, et donc je lis, donc là par exemple, je vous ai amené des petits exemples que je lis pendant les vacances, donc j'en ai emmené plusieurs, donc j'ai pris des formats de poche, alors j'en ai trouvé un sur la naturopathie, c'est quelque chose qui, bon je connaissais évidemment la naturopathie, un peu comme tout le monde, mais voilà, j'avais envie de voir si j'avais envie d'aller plus loin, donc c'est aussi des fois les petits formats comme ça, donc déjà c'est pratique en voyage, on ne va pas se mentir, c'est mieux que d'emmener sa bibliothèque, et puis aussi ça permet souvent les petits formats pas chers comme ça, de savoir si l'idée va nous séduire, donc au lieu d'acheter un gros bouquin, qu'on va acheter 20 euros par exemple, ben voilà, on peut déjà commencer par un petit concept, et ensuite pouvoir creuser si ça nous plaît, donc là en l'occurrence, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup parlé, alors il y a beaucoup de choses que je connaissais bien évidemment, parce que je les connaissais sous d'autres formes, pas à travers la naturopathie, pas sous cette étiquette-là, on va dire ça comme ça, mais sous d'autres concepts, mais ça m'a donné l'envie non seulement d'en connaître plus sur cet auteur, qui est Anne-Claire Meret, et surtout d'acheter d'autres bouquins en naturopathie, pour, on va dire, étoffer mes connaissances dans ce domaine. J'en ai trouvé un autre aussi, c'est sur la loi de l'attraction, donc ça c'est un truc que je connais par cœur, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir et du bien surtout, de se reconfronter à des notions, donc voilà, petit format pratique à emmener en voyage, toujours en petit format, donc j'ai l'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer, donc voilà, quelque chose pareil, qui est facile à glisser dans ses bagages, dans son sac à main, ou dans sa valise si on est en déplacement, et puis j'ai le livre d'Eckhart Tolle, donc d'Eckhart Tolle j'en ai lu beaucoup de lui, et celui-là en fait je le trouvais intéressant, je ne l'ai jamais lu, il a au moins une dizaine d'années je crois, mais je ne l'avais jamais vu, c'est mettre en pratique le pouvoir du moment présent, donc ce sont des exercices de méditation, voilà, et des méditations guidées à mettre en place, donc ça c'est ce que j'aime bien lire le matin, on va dire. Donc une fois que déjà, vous voyez, quand vous lisez un quart d'heure tous les jours, je peux vous assurer que en, alors ça dépend de la grosseur du livre, mais un petit livre comme ça, c'est quatre matins, quatre matins à un quart d'heure, vous l'avez fini, celui-là ça va me prendre, je ne sais pas, une semaine ou huit jours à le finir, et en fait finalement, sans s'en rendre compte, ça nous permet vraiment de dérouler un livre, d'y aller vraiment, parce que c'est constant, c'est notre petit moment à nous, c'est notre rituel retrouvaille avec nous-mêmes, et finalement on en descend des livres, on en déroule, on en lit, donc c'est ça qui est important aussi, parce que ça donne aussi un beau sentiment d'accomplissement. Après j'ai un deuxième moment lecture, alors il n'est pas toujours régulier, par exemple là en vacances je ne le fais pas, mais ça va être à ma pause déjeuner du midi, donc juste après manger, j'adore avoir un temps calme dans la maison, quand on est à la maison donc, et là en fait je lis des bio, donc là je n'en ai pas emmené, parce que je sais qu'en vacances, c'est souvent un moment que je ne fais pas, soit parce que voilà on part en rando, soit parce qu'on va plutôt être tous ensemble en famille, voilà, ou on ne va pas être même ici, tout simplement, on va être directement parti sur une visite, ou quoi que ce soit, donc je ne me suis pas surchargée non plus, et donc je ne les ai pas emmenés. Les bio sont pour moi des livres de développement personnel à part entière, en plus d'être des expériences que l'on peut comprendre, qui vont nous faire vivre aussi des choses, parce que voilà, j'aime bien, là on a vraiment le côté théorique des choses, avec des grands penseurs, ou des gens qui ont une connaissance très théorique sur un sujet, ça va être très intéressant, mais moi j'adore les bio, parce qu'on est dans l'expérience, on est dans le concret, et d'ailleurs c'est tout ce que je vous transmets ici, moi je ne suis pas un naturopathe, je ne suis pas une penseuse, je ne suis pas une philosophe, ni quoi que ce soit, mais je sais que par mon expérience, par ce que j'ai vécu, je peux vous transmettre des choses, et finalement les bio, c'est à quoi elles servent pour moi, elles sont des transmissions directes, parce qu'on est dans le concret, parce qu'on parle de humain à humain, on parle de gens qui ont vraiment vécu des trucs, et comment ils s'en sont sortis, comment ils ont dépassé les choses, donc vraiment je trouve que c'est hyper intéressant, donc voilà, je lis des bio, je lis pareil pendant un quart d'heure, 20 minutes parfois, si j'arrive à maintenir les enfants, 20 minutes, et je trouve ça vraiment très enrichissant, au niveau développement personnel, et au niveau finalement aussi théorique, parce que bon bah, ce sont toujours des concepts, qui nous sont expliqués, et surtout c'est des concepts, qui nous permettent de comprendre, comment d'autres les ont dépassés, ça peut être des problématiques, des challenges, des défis, des coups durs, des émotions positives aussi, bref, comment ils ont vécu tout ça, et je trouve ça hyper intéressant, et enfin le soir, donc le soir en me couchant, c'est toujours, ou même avant, ça dépend de comment je déroule ma soirée, des fois je travaille, des fois je vais regarder une série avec Fabien, des fois on va faire un jeu de société, des fois on va prendre un petit apéro, donc c'est jamais les mêmes soirées, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que quoi qu'il arrive, avant de me coucher, je lis une bonne demi-heure, et ça c'est ma fenêtre à moi, on va dire de 22h15 à 22h45, parce que je mets quasiment un réveil, pour aller me coucher à 22h45, et donc en général de 22h15 à 22h45, je lis, et cette fois-ci c'est un roman, donc là je le lis notamment sur ma liseuse, ça parce que les romans, ça me dérange moins on va dire, de les lire sur des liseuses, les livres comme ça, j'aime bien les lire dans le vrai, enfin dans le vrai livre, parce que je prends des notes en fait, je les annotes, et je sais qu'on peut annoter avec une Kindle, mais voilà, je suis comme ça, j'aime le papier, j'aime faire mes petites notes, j'aime écrire ce que je pense, et après je trouve que c'est plus facile, à aller retrouver ses notes, en tout cas pour moi, ça n'engage que moi, donc bref, le soir je lis en général, donc sur ma liseuse un roman, là en ce moment je lis un roman de Nadia Hashimi, qui est pourvu que la nuit s'achève, j'adore les histoires qui se passent en Afghanistan, je suis fan de Raïle Dossaini, je suis fan de Nadia Hashimi, je suis fan de, après ça ne se passe pas qu'en Afghanistan, mais beaucoup de Yasmina Kadra, tous ces auteurs-là en fait, qui nous font vivre le quotidien de femmes afghanes, ça permet d'ailleurs de relativiser beaucoup son quotidien, quand on se dit qu'on n'a pas de chance, ou que quelqu'un nous en veut là-haut, lisez ça, je peux vous assurer, tout de suite on se sent hyper bien, hyper épanoui dans sa vie, on relativise beaucoup, et ça nous permet aussi de prendre conscience du bonheur, qui est à notre portée, et que parfois on ne voit pas, donc voilà, donc là c'est vraiment mon petit moment, voilà, du soir évasion, mais qui finalement est toujours choisi, parce que, ben voilà, je lis des romans qui aussi, me permettent de me développer, de me servir, et voilà, en tout cas, je pense que c'est très très important, que vous fassiez exactement comme moi, ou pas, que vous veniez piocher ce qui vous intéresse, voilà, c'est vraiment vous faites comme vous voulez, moi je vous dis juste que, ben en fait, l'idée c'est que, selon le moment de la journée, et bien on n'a pas toujours, la même réceptivité, le même accueil pour les choses, et ce qui est bien, c'est de comprendre aussi, si par exemple, c'est le matin, vous avez besoin de vous évader, ou si c'est le soir, que vous avez besoin de, voilà, d'engranger de l'information, d'ailleurs vous voyez que j'en ai quatre, parce que finalement, même dans ce moment là du matin, je choisis celui que je veux, je ne lis pas toujours le même, parce que même dans cet état d'accueil, de réceptivité, je n'ai pas toujours envie, de parler de pleine conscience, voilà, de l'attraction, ou de la naturopathie, ou de l'art d'avoir toujours raison, enfin, c'est vraiment des choses que, je me laisse en fait le droit, d'aller là où je veux, par contre je sais qu'à la fin de notre déplacement, là, à la fin août, les quatre bouquins seront finis, d'ailleurs, la naturopathie est déjà finie, l'art d'avoir toujours raison est quasiment fini, on va dire, celui que j'ai moins mis, celui que j'ai le moins commencé pour le moment, c'est celui-là, peut-être parce qu'il est plus grand que les autres, et que visuellement, je me suis rappelée sur des livres plus petits, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça m'a, ou que je n'étais pas dans cet état, tout simplement, de réceptivité sur ça, surtout que finalement, c'est quand même, j'ai lu, le pouvoir du moment présent, donc peut-être que je suis moins attirée par ce livre, mais je vais quand même le finir, ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas se forcer, c'est aller là où on veut, et c'est de lire, de se dire tous les jours, je me donne rendez-vous avec moi-même, pour lire un petit peu, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un panel de livres, j'ai aussi des beaux livres à la maison, des fois, le midi, après manger, au lieu de lire une bio, j'ouvre un beau livre, ce que j'appelle beau livre, vous savez, ce sont les grands livres d'inspiration, de voyage, voilà, ou de choses comme ça, avec beaucoup de photos, en grand format, et puis, des annotations, de l'information, des légendes, des choses comme ça, j'aime beaucoup ces livres-là aussi, donc c'est souvent, enfin, le midi, ça va être aussi, ça va être mon choix entre la bio, ou le beau livre que je vais pouvoir ouvrir, et voilà, moi je vous invite vraiment tout simplement, à ne pas vous rester rigide, non, je lis un livre, je le commence et je dois le finir, de A à Z, avant de passer à un autre, parce que c'est très important, d'être à l'écoute de soi aussi, de ce qu'on a envie de lire, tout simplement, dans quoi on a envie de s'abandonner, et donc c'est pour ça que c'est bien, je trouve, d'avoir le choix dans tout ça, voilà, ce que je voulais vous dire, pour vous aider à lire, parce que lire c'est fondamental, lire c'est vraiment un moyen de s'apaiser, un moyen de se faire du bien, un moyen de l'année de l'information, surtout le soir, moi je vous invite vraiment à lire le soir, au lieu de regarder votre téléphone, ou votre ordinateur, ou la télévision, vraiment, mettez-vous une fenêtre d'un quart d'heure, 20 minutes, et finissez par lire, c'est très bon pour le cerveau, c'est très bon pour l'appel à l'endormissement, c'est très bon pour le calme, ça joue aussi énormément, sur les systèmes nerveux, sympathiques et parasympathiques, donc vraiment, lisez, 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 autant que possible, si vous êtes aux toilettes aussi, moi ça m'arrive de lire aux toilettes aussi, moi j'ai pas ce réflexe d'être aux toilettes, de prendre mon téléphone, parce que comme j'ai toujours lu dans ma vie, et bien avant, quand j'étais plus jeune, quand j'étais aux toilettes, je lisais mon livre en fait, c'était un moyen de lire mon livre, et donc aujourd'hui, j'ai toujours gardé ce réflexe, je n'emmène quasiment jamais mon téléphone aux toilettes, par contre j'ai toujours un livre de posé, dans mes toilettes, et donc je lis aussi, donc vraiment, je vous invite en tout cas, à prendre conscience déjà, que lire c'est important, surtout si vous en avez besoin, surtout si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous en avez besoin, donc voilà, laissez-vous l'opportunité, comme ça, de pouvoir choisir vos livres, et de pouvoir lire, quand bon vous semble, voilà, pour cette vidéo, je ne veux pas être plus bavarde, je ne veux pas être plus longue, je vous souhaite une très très bonne journée, mais prenez soin de la femme extraordinaire que vous êtes, prenez soin de vous, vraiment, c'est important, et lire est aussi un moyen de prendre soin de soi, je vous embrasse fort, et je vous dis à très bientôt, dans une prochaine vidéo, Sous-titrage ST' 501